Musique d'intro Mesdames et messieurs et tous les gens entre les deux, voici Kemko ! C'est un peu le Namco mais pour les mecs. Dans le ciel étoilé, il y avait des donuts et des bilboquets, ainsi que des cornets de glace. Et bien entendu, un bel astéroïde, mi fromage, mi clown. Et sur cet astre, il y avait déjà de la civilisation et le château d'Aladin tenu par Dalek Mundi. Le roi des clowns était présent sur la planète des clowns avec sa fille, la princesse clownie. Malgré ses cernes en forme de sac poubelle et ses grosses lèvres avec surmonté de son nez en forme de tomate comme il vient le... ! Il y a une merveilleuse course qui affronte le champion du roi Kid Clown et son rival Regis. Bon, ils sont pas doués les deux puisque la princesse fait son petit effet que ce soit sur Kid Clown puisqu'il peut être un peu amoureux. on remarque qu'elle est clown parce qu'elle a le nez en forme de nez de clown. Bon, si vous avez pas compris, au niveau du jeu, le jeu est japonais. 100% japonais et il n'est sorti qu'au Japon bien entendu. Et là, on a droit à une belle animation sur les différents mondes qu'on va parcourir dans ce jeu. Bon, elle était pas obligée de se mettre complètement en animation sur scène, en action, mais bon, c'est pour avoir beaucoup plus de détermination sur notre protagoniste, le héros principal qui aura façon Roger Rabbit, sa voiture animée et ses pin-ups ! Voilà, il est stifle, c'est pas bien, c'est pas bien, voilà, il se fait remonter les bretelles. Et voici Regis. Donc le rival, non il s'appelle pas Regis du tout, mais on remarque que tout le monde est clown avec le maquillage façon Twisted Metal. C'est pas pour rien que ce soit sorti sur PlayStation. Et regardez-moi cette Batmobile ! Il montre les crocs ! D'ailleurs, il veut être indépendant, tout simplement. Alors je sais pas s'il y a eu vraiment une série animée, parce que la bande-annonce est vraiment de qualité sur ce jeu. Et là, ça commence, ça y est, voilà. On est en mode Dragon Ball Z, ça y est. On va démarrer la partie. A vos marques ! Prêt ? Starto ! On va pas pouvoir commencer quand c'est comme ça, c'est sûr. Donc on change les pneus. On est reparti, à moins que on commence sans les voitures. Et oui. Et bah on va commencer comme ça, puisque ça sera le but du jeu. Finir le niveau le plus vite possible dans ce Kid Clown no Crazy Chase. Te l'am l'amone sur notre scène ! Salut les douilles ! C'est Yenul ! Et bienvenue dans ce qu'un jeu vidéo ludique. Pour les gars, ils sont notre bonne nouvelle PlayStation. J'ai nommé... YayStation ! Et aujourd'hui, on s'attaque à la suite de Kid Clown Crazy Chase. Donc Kid Clown Crazy Chase 2. Alors, cherchez pas le Crazy Chase, le numéro 1 sur PlayStation, mes petites pattes, puisqu'il n'est pas sorti sur PlayStation. Le premier Crazy Chase, c'est celui-là. C'est le numéro 2. Il a bien, bien 20 ans. Et c'est un jeu assez fun puisqu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finir le niveau le plus vite possible. Donc avant PPR. Donc on a l'effet directionnel pour se diriger. Donc là, on commande Kid Clown. Voilà, Kid Clown même je dirais. Et donc le premier est sorti sur SNES, sur Super NES, ou au moins sur Super Famicom. Je sais pas exactement puisque la Famicom, c'est le Family Computer, c'est l'ordinateur pour la famille. Donc il y a en fait la traduction japonaise, même si c'est en anglais, c'est la traduction japonaise de la Super NES. Donc la NES, c'est Nintendo Entertainment System. Donc c'est le système de divertissement. Un petit peu la station de jeu, quoi, de chez Nintendo. Regarde ça comme ça. Comme quoi les noms avaient quand même pas mal de signification. Du moins à l'époque, ça c'est rigolo. Et du coup, il y avait le premier qui était en 2D. Exactement le même principe. Il faut finir le niveau le plus rapidement possible. Et du moins, en évitant les embûches. Parce que vous voyez, au niveau des obstacles, on a des haies, on a des punaises. On a des pièces. Bon, ça aussi, on a des pièces. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'il faut essayer de se diriger un petit peu. Oula. Ah, mais il fallait continuer. Il fallait continuer, mince. Voilà. Donc là, hop, je continue. Vous voulez vous expliquer tranquillement. Donc le premier, voilà, était sorti que sur Super NES ou Super Famicom. Et donc là, on a le premier... Bah là, c'est une boucle infernale. Comment on se... Parce que là, on peut pas sauter les tonneaux comme dans un Crash Bandicoot. Donc là, ça risque d'être très très long. Et regardez au niveau de la progression. Donc vous voyez, en bas à gauche, mes petites pattes. Donc on se dirige avec les flèches directionnelles, ça je disais. On accélère avec la touche carré. On saute avec la touche croix pour essayer d'éviter les obstacles. Voilà. Est-ce qu'on court avec d'autres choses ? Non. Ah, on est arrivé au niveau de la... De la fusée. Alors, je découvre mes petites pattes. Je découvre le jeu. Il est... Enfin, le personnage est dans 3D. Pour l'instant, niveau direction, ça va. Que ce soit de biais comme ça, c'est pas très gênant. Clear stage. Ah bah, c'est pas mal. Ah oui, oui, la vie. Donc on a des bonus quand on finit avec la vie pleine. Et quand on a récupéré toutes les pièces, bien entendu. Comme un Sonic. Puisque là, on est sur vraiment un truc dynamique. Un truc rapide. Deuxième niveau. Et après, je sais pas quoi dire. Numéro 2. No. Ni. Voilà. Donc on a essayé de... De le choper. Avec la musique qui est là. Donc voilà. Donc la patte graphique est bien là. Donc ça, ça fait plaisir. La musique de clown. Et donc on essaie de récupérer comme ça. Ah oui, c'est des bonus. En fait, c'est... On a des cartes. Un petit peu comme dans Crash Team Racing. C'est-à-dire que... On a... Ou Donkey Kong Country, en fait. On a des... Oula. Ça, c'est nul. On a des petites... Des petits bonus à récupérer. Donc là, en fait, c'est... C'est les bois des cartes. Donc pique. Coeur. Trèfle. Et carreau, j'imagine. Et non pas triangle. Cercle. Carré et croix. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Et en fait, c'est au niveau des ballons. Il faut les récupérer. Donc soit vous misez sur la vitesse. Ou soit vous misez sur vraiment... Collecter tout sur votre passage. Ah, mais il est là ! Il est là, Régis. Est-ce qu'on peut le taper ? Ça serait... Ça serait très drôle. Mais je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas de touche ? Non, il n'y a pas de touche pour taper. Vraiment. Donc il y a carré pour accélérer. Il y a L1 aussi. Bah... Il faut passer dessous. Comment on fait, là ? Ah, il faut passer par-dessus. C'est bon. C'est le parcours du combattant. Et donc là... Et au niveau... Oui, ce que je voulais dire. En bas à gauche. Au niveau de l'interface. Il y a la barre bleue. C'est-à-dire que plus elle se remplit. Plus on progresse dans le niveau. Et quand elle est toute bleue. C'est bon. Ah, elle me dit de dépêcher. Parce que la fusée va décoller. Donc on est quand même... Un petit peu... Pressé par le temps. On va essayer de récupérer de la vie. Oh là là ! Ah, c'est bon ça ! Donc les plaques d'égout nous font décoller. Et ce qui est marrant. C'est que je ne savais absolument rien du jeu. C'est juste que... Comme en ce moment. Je préférais voir. Dans la ludothèque. Au niveau des jeux qui avaient bel et bien 20 ans. Et regardez. Bah à l'ancienne quoi. La jaquette. Voir ce qui... Ce qui pouvait être plaisant. Et il y a de très très belles surprises. Alors si on passait par la droite. Ça passait... Ha 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 ! Ce serait plus rapide. Voilà. Et donc là... Bon bah je décolle. On aura pas du tout les... Les cartes à mon avis. Il manque quoi ? Il manque carreau. Et trèfle. A mon avis c'est rapé. Voilà. Donc là on va essayer de... De finir le niveau. Comme il se doit. Voilà. Donc ça c'est une bonne astuce mes petites pattes. Si vous n'avez pas... Vous regardez au niveau de la perspective. Si vraiment il y a de quoi éviter. Éviter les obstacles. Les haies et tout ça. Voilà. Comme ça. Parce que... Sauter ça fait ralentir. C'est un petit peu comme pour les jeux de cartes. Même sur le Motor Toon Grand Prix. Qu'on avait vu dès le début de vieille station. Puisque c'était vers le début de la Playstation. Et bien figurez-vous mes petites pattes que... Plus vous sautez plus vous serez ralenti. C'est comme ça. Donc il vaut mieux des fois une bonne ligne droite. Un peu molle. Que juste... Un raccourci avec des sauts. Des fois si vous prenez pas bien le raccourci. Bah c'est pas top. Bon il y avait 69 pièces et non pas 70. 65% on était plus lent. Mais... On a été plus concis. Donc on va essayer... Au niveau du... Bah du troisième stage. Parce que je crois que c'est ça. Stage 3. Voilà. D'y aller encore plus lentement. Donc là on a changé de... De décor. Puisque il y a le 1 en bas à droite. Donc le jeu franchement il est assez compréhensible malgré tout. Ah et la vie par contre. Vous avez vu en haut à droite. La vie. C'est à dire qu'on garde. Juste les HP. Ouais les points de santé. Du départ. Et après on se débrouille avec ça. Et comme à chaque début de niveau de toute façon il se prend une bûche. On est obligé d'aller chercher un peu de... Un peu de vie. Donc là on va essayer d'accélérer un poil. Mais c'est pas grave. Si on refait le... Et si on écrase les plantes comme ça là. On dirait un chétiflor dans Pokémon je crois. Et là si on saute dessus. Ouais le champignon nous permet de... Voilà super. Le champignon nous permet de faire un petit bonus. Donc ça c'est pas négligeable. Voilà. On va essayer de sauter comme ça. Ah ! Je suis pris le champignon. Alors que je suis obligé de sauter dessus. Voilà. Parce qu'effectivement il y a les pots de bananes. Là quand je parlais de Mario Kart c'était pas... C'était pas anodin. Oula ! Alors toi t'es une grosse fleur hein. Mais je passe par où là ? Je passe par là ? Ha ! Je vais même pas... Alors normalement il faudrait aller le plus vite possible hein mes petites pattes. C'est un petit peu comme euh... Dans Sonic mais je l'avais dit déjà sur les précédents épisodes. Sonic y'a deux façons de le faire. Soit vous y allez vraiment à fond la caisse. Aïe 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 ! Soit vous y allez en mode exploration parce qu'il y a plein de trucs cachés dans Sonic. Et ça on le dit pas forcément. Et donc on est pas obligé d'y aller lentement non plus mais... On peut le faire en mode exploration... Voir les différentes plateformes qui sont en hauteur. Et là c'est un peu pareil c'est à dire que si on veut le faire... Waouh ! Il m'a fait décoller ! C'est à l'hélium. Ah on récupère bientôt tous les... Ça ça va être cool. Tous les bois. Toutes les couleurs du jeu de cartes. Donc là on va essayer d'accélérer. Donc là c'est pour nous dire que... Oui d'accord. D'accord. Très bien. Et en fait il faut se diriger en fonction de l'ombre. Vous voyez au niveau des... Des haches. Y'a une ombre. Et du coup ça nous indique à peu près qu'il c'est à gauche à droite au milieu. Donc là je récupère ma vie. Et pas mal ! On s'en sort plutôt pas mal. Ah mince. C'est dommage. Donc voilà. Kid clown vraiment. Chase donc ça veut dire le gamin clown. Avec la course poursuite quoi. C'est ça. La folle course poursuite. Opus numéro 2. Et après c'est je pense que l'amour de la princesse. Je sais pas hein. Le love love. Show that so send. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ah ça crie. J'espère que... Ah c'est bon. Cool alors je sais pas. Ah mais voilà. Ça nous donne un... Ça nous donne un bonus de vitesse. Je dirais pas d'invincibilité mais ça nous donne un bonus de vitesse. Et il reste plus que 7 secondes. Oh là là. Vite mes pattes. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année ! Ah c'est dommage. Voilà donc il faut quand même pas traîner. Et la fusée se barre sans nous. Et je pense qu'on était pas si loin que ça. Régis était toujours devant. Ah bien bien sûr qu'on va continuer maintenant qu'on a le truc. Donc je sais plus exactement où étaient les... Les couleurs. Mais donc du coup on a vu ce que ça donnait. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et je pense que... Est-ce qu'on aura... Non. On a pas de bonus après coup mais ça nous donne un petit boost. Donc ça c'est... C'est intéressant que si vous savez exactement où elles sont les couleurs. Parce que là... Visiblement c'est pas la folie. Donc là on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Je sais pas s'il y a un compteur de points quand on fait le truc rapidement. C'est à dire que si on avait un chrono par exemple. Là on aurait du... Mais ce qui est bien c'est qu'au niveau du continue on nous a mis la vie à fond. Donc on est pas obligé de traîner. Donc voilà ça c'est... C'est un point intéressant de voir qu'on peut faire le jeu... Au moins les niveaux de différentes manières. Et là je sais plus où. Ouais faudrait se repasser le... L'épisode juste avant. Pour savoir où sont les... Les différentes couleurs. Mais bon ça c'est pour faire le bonus à fond. Donc là si j'y vais à fond est-ce que ça fonctionne ? Je suis pas sûr. Ouais je suis pas sûr. Il faut vraiment regarder les ombres. Donc là c'était par là. Ouais ouais ouais. Ah ça change un poil. Et faut pas aller trop en bas à gauche de l'écran mes petites pattes. Parce que sinon on va tomber et glisser. Ce serait fort dommageable. Oh j'ai perdu de la vie bêtement là. Bon c'est pas grave. Là voilà. C'est là où on perd le plus de temps. Vraiment c'est au niveau des haches. Puisque la caméra... Bon bien sûr la caméra est imposée depuis le début. Mais là ça fait vraiment... Je dirais pas Crash Bandicoot mais... On est pratiquement... Sur le devant quoi. Donc là on va beaucoup plus vite. Regardez là il nous restait plus que 7 secondes tout à l'heure. Oh là ! On enchaîne les champis façon Mario ! Oh là là ! Oh ça c'est beau. Ça c'est beau. On récupère la vie et tout. Ah là c'est un peu... C'est un peu nul. On aurait pu faire ça. Ouais 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 ouais. Et là l'accusé est là. Donc on était vraiment pas loin tout à l'heure. Donc c'est possible de récolter soit toutes les pièces. Soit toutes les couleurs. Et finir le niveau tranquillement. Regardez l'arbre clown en haut à gauche. Ha ! Voilà. Il y a les 80 ! Ah ouais quand même. Donc 55% bien sûr. Toujours pas la vie pleine mais on continue les niveaux tranquillement. J'espère que ça vous plait à mes petites pattes parce qu'il est vraiment très très cool. On se prend pas la tête avec ce genre de jeu. Et ce qui est bien c'est que ça met un petit peu nos réflexes un petit peu à l'épreuve quoi. C'est à dire que tu dois éviter le plus possible. On est pas non plus sur L1 et R1 pour éviter les embûches. Avec vraiment la caméra qui serait derrière nous. Mais quand même. On est sur du réflexe. Et avec de l'esquive assez important. Donc là je sais pas quoi ça sert. Donc là je vais pas perdre mon temps en fait. Avec les petits ballons. Oula ! C'est là. Là j'ai vraiment du mal. Avec cette vue là. Puisque je ne vois pas très bien. En fait ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça le truc. Donc si j'accélère. Voilà. J'ai un peu plus de temps. Un peu plus de marge de manoeuvre. Oula ! Oh c'est tendu ça. Voilà. On est passé. On prend un peu de vie. Ou pas. On prend les ballons. Voilà. On va essayer de récupérer le plus possible de ballons. Même si on perd un peu de temps. C'est pas très grave. On fera au moins ça. Voilà. Puisque on a à peu près la technique. Donc là il faut faire du zigzag. Donc là les chétiflores. Les plantes que l'on écrase. Il faut faire attention quand il y a des pics sur le dessus. Mais quand il y a pas de pics c'est pas très très gênant. Puisque on peut les écraser sans nous faire ralentir. Bon bah là évidemment. Alors là il va falloir sauter. Ah et j'ai pas de... Si si. J'ai un malus de temps. Comme il n'y a pas de temps entre guillemets. Puisque si il y a quand même le temps limite. Et bien on perd de la vie. D'où la barre de vie. C'est très intelligent comme idée. Je sais pas si le jeu était exactement comme ça sur le premier opus. Mais qu'est-ce qu'il fait Régis ? Il escalade pour que je tombe. Ah bah... C'est lui qui tombe pour le coup. Ah donc là la plateforme s'arrête. Donc ça c'est bien pensé. Donc le temps n'est pas pénalisant. Là c'est cool. Peut-être une troisième. Oui on enchaîne. Voilà. Et là on peut pas accélérer. Vraiment. Si on manque de temps. Bah c'est tant pis. C'est pour notre pomme. C'est pour notre poire. Voilà. Là peut-être le dernier. Il manque... Pfff... Nul. Donc il y a quelques pièges aussi au niveau des ballons. Faut pas... Ouais faut... Faut y faire attention quoi. Faut pas en tenir rigueur. Mais... Ah c'était l'autre. Ah bah là c'est lequel ? Alors de la vie. Il va voir que c'est celui-là qui est en plein milieu. Et en fait c'était celui qui était avant. On saura jamais. On saura jamais. Hop là. Et le dernier peut-être. Moi que ce soit celui qui était en haut. Ah je sais pas. Bon on va essayer de remonter. On peut ? Ah génial. Ah non ! Ah le piège. Ah le bon piège. Bon en fait y avait absolument rien. On va essayer de récupérer un peu de vie. D'accélérer à fond les ballons. C'est le cas de le dire. Allez. Vas-y kick clown. Et pourquoi les ballons ? Parce que justement c'est un clown. Normalement. Regardez même les plantes. Elles ont ce qu'il faut. Oui ! On l'a récupéré. C'est bon. C'est bon. On peut tracer. On peut tracer et voir s'il y a du bonus à la fin. Oh la petite embûche. Pourtant je l'ai vu. Le petit fil tendu. Ah là la musique s'accélère. Donc j'imagine que la fin est proche. Et on a fini le niveau. Avec les quatre. Alors qu'est-ce que ça donne ? Oh une belle clé. Façon Pandemonium. Ou Clonoa. Et elle kiffe sa race. On peut le dire. Récupérer tout son jeu de cartes. Elle est ultra heureuse. Et on a fini. Le... C'est pas mal. 71%. On a pris un peu plus notre temps. Mais c'était bien. C'était bien. On était tranquille. On a pu récolter tous les ballons. Enfin. Je crois qu'on en a laissé un ou deux. Mais c'était pas vraiment intéressant. Puisqu'on voulait faire que les cartes. Cinquième stage. Donc neuvième niveau. Si je ne m'abuse. Puisqu'il y en a deux par stage. Donc c'est plutôt pas mal. Avec un continue. Et on est dans le désert. De toute façon... Pourquoi ça me rappelle Megaman ? J'en sais rien du tout. Alors là. Donc on récupère les pièces tranquillement. Vous avez bien compris le principe. Là il y a des mines. Vous avez vu que le sprite un petit peu... Ouais. On dirait je sais pas une tartelette écrasée. Un truc comme ça. Toujours avec le nez de clown. On oublie pas. Ça c'est le truc important. C'est que tous les objets. Ont un nez de clown. C'est... Comme dans certaines séries. Ou certains dessins animés. Pour identifier. On met toujours... Un truc. Bah là voilà. C'est pareil. C'est un peu comme... Les biches moot. Les animaux moot. En toutes des défenses. Et on met moot à la fin. Là c'est exactement pareil. Tout le monde est clown. Alors là c'est les pics. Pourquoi je pense à Crash Bandicoot encore une fois là ? Avec les pics et tout. Alors là je sais pas. Est-ce que c'est dans l'ordre ? Ça peut être dans l'ordre hein. Dans le sens des bois. C'est à dire que si on a raté par exemple. Le pic. Et qu'on a déjà le coeur. Bah on peut revenir en arrière. Pour essayer de le chercher. Je pense que c'est comme ça. Après euh... Ce n'est qu'un avis. Donc là on a les tornades. On a de tout. Oh tu m'étonnes qu'il soit sonné le pauvre. Ouais. Hé. Là il a vraiment le nez dans le foin. Le nez dans le sable. Oh et là ce sont des plateformes. Ah oui. Ce qui est bien c'est que la caméra. Vient s'adapter en disant. Ouh là je pense que tu as raté un truc. Et bon voilà. Il faut savoir. Il faut savoir négocier. C'est à dire que. Si. On veut gagner du temps. Et ben. On peut perdre de la vie. Exprès. Pour tomber. Et aller plus vite. De l'autre côté. Ca c'est pas gênant. Donc là les sauts. Les sauts sont bien. Vraiment. Comme il a une petite amplitude. Seulement. Oh mais. C'est Régis direct. Qui veut nous choper. La peau des fesses. Où il fait ça ? Il se fait exploser. Ah oui d'accord. Direct. On est sur un coup de. Un coup de marteau façon Donkey Kong. Très bien. Oh la la. Il est violent. Il est violent. Alors je sais pas du tout. Comment il s'appelle. Moi je dis Régis. Parce que ça me fait rire. Mais c'est pas du tout son nom. Ah il manquait juste. Au niveau des. Bah il est pas content. A gauche. Je sais pas si vous l'avez vu. Il était pas content. Il tapait du point sur le sol. Et pas du point sur la table. Et Kid Clown. Il est vraiment stone. Il décolle. Il plane. C'est ça. Donc 58 sur 4. Bon c'est pas mal. C'est pas mal. On est autour de 70% sur le. Sur le niveau. A chaque fois. Au niveau des. Des pièces récoltées. Donc c'est. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais là il y a. Vraiment. Ah direct. Ah bah non. Du coup on est au 6ème niveau. Ha ha. Ridicule. Voilà on est au 6ème niveau. Donc euh. Salle 6 c'est juste. D'accord. Très bien. Je disais des bêtises tout à l'heure. Je voyais plus le temps passer. Oh. Peut-être un gars mauvais. Peut-être un gars mauvais. Si euh. On s'en sort mal. Si on s'en sort pas du tout. Voilà. On va récupérer les pièces. Et si on. Ouais. On va essayer ça. Si on récolte toutes les pièces. Parce que là il me faut de la vie. Ce qui est bien c'est que tous les éléments. Avec lesquels on interagit c'est. Quand même euh. Sont quand même en 3D. Bien que les ballons soient. Ha. Soit en 2D. Les pics et tout ça. Donc euh. Il y a. Une belle réflexion au niveau du. Du jeu. Quand ils l'ont fait ils se sont dit. Allez. On va essayer de faire tout ce qu'il faut. Oh le ballon. Qui me renvoie. Oh. Qui me renvoie quoi. Au tout début. Voilà. Quand on commence. En fait quand on tombe dès le départ. Faut choisir. Si on tombe dès le départ. On fait tout le truc. Mais. On perd une euh. Un bon morceau de vie. On va dire ça comme ça. Ah. Fallait attendre. Fallait attendre. Ça c'est quand toutes les plateformes sont comme ça. Il faut attendre. Voilà. Et en fait il va. Ha ha ha. En fait il faut sauter quand elles reviennent vers vous. C'est tout simple. Enfin c'est tout simple. Là je suis en train de. La boucle infernale. Oh la la. Le jour sans fin. Donc là. Je reviens. Tandis qu'on admire le. Le monument avec la tête de clown. Voilà. Là on pourra pas y aller. Parce que c'est l'inertie qui est comme ça. Par contre ici. Ça devrait aller. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Donc il faudrait. Est-ce que si on tombe dès le départ. Non. Non non c'est foutu. C'est fichu. En fait il faut. Il fallait. Direct. Tomber. Donc là. On va être. Bah oui. Il faut se dépêcher. Je comprends bien. Mais là. Le problème. C'est que je suis pas bon. Je suis très très mauvais. C'est tout. Donc là. Il faut essayer. Une fois que ça revient. De courir. Et sauter. Mais dans le bon sens. Dans la bonne direction. Et comme c'est un petit peu de biais. Malgré tout. Bah je crois qu'on va se laisser là-dessus. Ça me paraît. Ça me paraît. Ça me paraît. Je vous dis matinée pour certains. Je vais la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde. Je vous dis chaud les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada